Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours Métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des flux Il s'agit du chapitre 2, du thème 2 de Géographie Une diversification des espaces et des acteurs de la production Donc nous allons nous demander dans cette leçon Comment l'accroissement des flux participe à la concentration des espaces productifs Sur les littoraux et dans les métropoles Voyons tout d'abord, Grantin, un monde traversé par des flux et des réseaux nombreux Petit 1, des flux en augmentation D'abord, rappelons la définition de flux Les flux sont des courants d'échanges visibles ou invisibles On va en reparler, qui sillonnent la planète Or, depuis les années 50, la croissance des échanges de marchandises est forte et continue Des flux variés D'abord, les flux de marchandises On voit sur cette carte que les échanges représentent plus du quart du PIB mondial Il s'agit avant tout de produits manufacturés Qui représentent les trois quarts des échanges de marchandises Et qui dépassent en cela le commerce des autres marchandises Telles que les produits agricoles, les produits miniers Depuis au moins les années 70, les années 80 Cette carte montre bien qu'on échange surtout entre espaces productifs des pays du nord et hébergeants Notamment le littoral chinois Et qu'on échange aussi entre espaces productifs de la même zone intra-régionale On peut prendre l'exemple sur cette carte de l'Union Européenne Aujourd'hui, depuis les années 50, il y a un autre type de flux qui se développe Et même qui se développe plus vite que le flux de marchandises C'est les flux de services Alors, parmi ces flux de services On peut citer les flux de capitaux, par exemple Entre les grandes bourses mondiales Flux qui sont totalement dématérialisés, donc dits invisibles On peut citer les flux d'assurance, par exemple Mais également les flux d'informations Alors, cette représentation des réseaux de Facebook Et des bandes passantes utilisées par Facebook Montre bien que les flux d'informations, même s'ils sont invisibles Sillonne également l'ensemble de la planète Mais relient entre eux Surtout les espaces dotés d'espaces productifs importants Donc, cet accroissement des flux aboutit à la multiplication des réseaux Définition de réseau d'abord Ce sont des axes sur lesquels circulent les flux Alors, attention parce que vous avez souvent tendance à confondre flux et réseau Flux, ce sont les courants d'échange Et les réseaux, ce sont les supports, les axes de ces courants d'échange Donc, ça peut être pour les flux matériels des routes maritimes Les routes aériennes, terrestres Mais ça peut être également pour les flux immatériels Qu'on appelle parfois aussi flux invisibles Des liaisons câblées ou satellitaires Dans lesquelles circulent les informations Ces réseaux favorisent la diversification des espaces productifs A l'échelle de la planète Petit 2 Des facteurs qui favorisent l'accroissement des flux Ici, on va s'interroger On a constaté qu'il y avait un accroissement des flux Mais quelles sont les causes de cet accroissement des flux ? On peut citer au moins 3 grandes causes D'abord, la généralisation du libre-échange C'est-à-dire la baisse progressive des tarifs douaniers Qui favorise les échanges J'ai fait une petite coquille Bien sûr, vous rajoutez un S, vous, à échange Alors, cette baisse des tarifs douaniers entre les États Favorise la DIT C'est-à-dire la division internationale du travail Puisque les grandes entreprises, les FTN Qu'on a déjà étudié dans le premier chapitre Qui est en vidéo, bien entendu déjà Peuvent multiplier les investissements directs étrangers Afin de profiter, par exemple, de bas coûts De manœuvre dans certains espaces productifs Notamment dans certains pays Deuxième type de cause La révolution des transports Aujourd'hui, les transports sont plus rapides Ils sont plus sûrs, ils sont moins chers Parce que la capacité de charge a augmenté Donc il y a des économies, ce qu'on appelle Des économies d'échelle Notamment la révolution des transports aujourd'hui C'est à la fois la construction d'infrastructures performantes Par exemple les câbles Internet Mais c'est également la conteneurisation La conteneurisation, c'est ce que vous voyez là C'est à dire le transport de marchandises Dans des boîtes métalliques Les conteneurs standardisés Et qui permettent une rotation à la surface de la terre Très importante Et une manutention dans les ports Facilitée Parce que comme c'est standardisé Et bien tous les ports ont les mêmes grues Et ça charge sur les mêmes types de camions C'est clair que ces infrastructures performantes Sont les moteurs de cette révolution des transports Deuxième révolution Et troisième type de cause La révolution des communications C'est quelque chose peut-être qu'on connaît mieux La révolution d'Internet Des satellites De la téléphonie portable, etc. Permet d'abolir en partie les distances temps C'est à dire qu'aujourd'hui En géographie Et notamment en géographie économique En ce qui concerne les espaces productifs On prend beaucoup plus en compte Les distances temps Que les simples distances Les distances temps C'est le temps Qu'on met à parcourir Une certaine distance De même Cette révolution des communications Favorise une dématérialisation Des échanges Par exemple Les bourses mondiales fonctionnent Aujourd'hui 24h sur 24 Donc Cet accroissement des flux Et ces diverses causes Favorisent la concentration Des espaces productifs Dans au moins deux types de lieux Que l'on doit étudier dans cette leçon Les métropoles Et les littoraux On doit donc voir Grand 2 La métropolisation Et la littoralisation Des espaces productifs Voyons d'abord Petit 1 La métropolisation Des activités La métropolisation On en a déjà parlé Dans le premier chapitre De géographie Donc c'est vrai que Je vais aller peut-être Un petit peu plus vite Sur la métropolisation Que sur la littoralisation Un petit rappel quand même Les métropoles Ce sont des grandes villes Qui concentrent Les fonctions De commandement Ici Pour le chapitre Qui nous intéresse On peut préciser Qu'elles fonctionnent Comme des espaces De production De richesses Et les espaces urbains Sont très divers Grosso modo On peut schématiquement Opposer Centre Et périphérie Au centre Des grandes métropoles On a les quartiers d'affaires Qui regroupent à la fois Les sièges sociaux De direction Des grandes entreprises Mais également Les services Des secteurs financiers On va y trouver Les bourses mondiales On va y trouver aussi Les grands assureurs mondiaux On va y trouver Les grandes banques mondiales Et puis La périphérie Des métropoles Qui Accueille deux types D'espaces productifs D'abord Les fonctions de production Par le biais De la présence D'industries C'est une localisation Assez classique On va dire Depuis Le 20ème La fin du 19ème Et puis Accueille aujourd'hui aussi Des espaces productifs Basés sur l'innovation On va parler De technopoles Ou encore De clusters Les deux sont Parfois Pas tout à fait Synonymes C'est à dire Que les technopoles C'est le regroupement Dans un même lieu D'espaces Qui associent Les lieux de production Les lieux de recherche Les laboratoires de recherche privés Et les universités C'est à dire Des espaces productifs Qui sont basés Sur la synergie Entre les différents Acteurs On peut citer Comme exemple La Silicon Valley Par exemple Et puis Les clusters Alors ça vient D'un mot anglais Qui signifie Un amas Une grappe Ce sont des lieux Dans lesquels On va trouver Des entreprises Qui sont spécialisées Dans le même Domaine d'activité Et comme ça Vont pouvoir Également Travailler en synergie Avec parfois Des coopérations Alors Ces clusters Peuvent prendre Plusieurs noms On les appelle Par exemple On le verra Pour la leçon Sur la France On les appelle Par exemple Des pôles de compétitivité En France Mais Retenez quand même Que Parfois Les deux Technopoles Et clusters Peuvent être Un peu synonymes Je vous ai mis L'exemple du clusters De Paris-Saclay Bon mais Paris-Saclay Il y a des entreprises Et également Des universités Puisque c'est L'université Paris VIII Par exemple Petit 2 La littoralisation Des activités Alors Au-delà Du phénomène De métropolisation Que l'on vient d'étudier La mondialisation De l'économie Se traduit aussi Par un vaste processus De littoralisation La littoralisation Désigne La concentration Accrue De population Et des activités Sur les littoraux Donc Aujourd'hui Entre 40 et 50% De la population Mondiale Vit sur un littoral Et Pour le point Qui nous occupe ici Ces espaces Voient leur importance Économique Grandir On va faire La littoralisation Deux temps D'abord La littoralisation Touche différents Secteurs Productifs D'abord La littoralisation Des activités Se fait Dans l'industrie N'oublions pas Que 85% Des échanges Commerciaux Dans le monde De marchandises Se font Par la voie Maritime Cela explique Bien sûr La multiplication Des ZIP C'est-à-dire Des zones Industrial Portuaires Zone Industrial Portuaires J'ai pris La ZIP Très récente De Tangemède Au Maroc Où on voit Qu'elle associe Sur le littoral Proprement dit Un espace Portuaire Ici Des conteneurs Et puis A l'arrière-plan On voit bien Les industries Les entrepôts C'est-à-dire Chargés De la transformation Des produits Qui arrivent Et chargés De la réexportation Des produits Finis Alors à Tangemède On a une implantation Très importante Par exemple D'industrie Automobile On a également La multiplication Des zones franches Alors les zones franches Ce sont des espaces Portuaires Dans lesquels Les entreprises Et souvent d'ailleurs Les entreprises étrangères Sont exemptées De taxes Ou du moins Dans lesquelles Les taxes Sont très faibles Bien sûr L'idée Vous l'avez compris Pour les états Qui mettent en place Ces zones franches C'est d'attirer Les IDE D'attirer Les investissements Directs étrangers Que les entreprises étrangères Viennent s'installer Avec leur investissement Dans cette zone-là Le phénomène des zones franches Est partie surtout De la fin des années 70 En Chine Avec des zones franches Qui s'appellent là-bas Des zones économiques spéciales Des ZES Mais des zones franches Aujourd'hui On en trouve Un peu partout Sur les littoraux Notamment dans les pays Émergents Bon La littoralisation Se fait aussi Dans le secteur Des services Ainsi On peut prendre l'exemple Des littoraux touristiques Qui accueillent Un nombre croissant De touristes Qui s'élèvent Actuellement Chaque année Grosso modo A 1,5 milliard De personnes A l'échelle régionale Certains espaces Se sont spécialisés Depuis longtemps Dans ce type d'activité On va citer Des espaces Qu'on connaît bien Le bassin Méditerranéen La mer Caraïbe Ça c'est des implantations Déjà anciennes Des littoraux touristiques Mais aujourd'hui Il y a des régions Un peu plus nouvelles Qui se spécialisent Dans le tourisme balnéaire C'est le cas De certains littoraux Du Moyen-Orient Par exemple La littoralisation Aboutit aussi Accélère aussi La transformation De certains littoraux Ainsi On assiste A une course Au gigantisme Des infrastructures Et à la construction De ports De plus en plus Important En effet Dans les ports Les infrastructures Doivent pouvoir Accueillir un trafic En augmentation Comme on le disait Dans la première partie De cette leçon Et des navires Au tonnage De plus en plus Important Et donc On a aujourd'hui Alors je parlais De Tangemed Tout à l'heure On peut citer Un autre D'autres types de ports Ce sont les ports En eau profonde C'est à dire Les ports Qui se trouvent Au large Alors le port Le plus symbolique De ça C'est le port De Yangshan Qui se trouve A Shanghai Et qui construit A 32 km Des côtes Bien sûr Comme je l'expliquais Tout à l'heure Le succès De la conteneurisation A exigé Une adaptation Aussi Des infrastructures De chargements De chargements De déchargements Et donc Les principaux ports Du monde Vont fonctionner Comme des hubs Alors là encore C'est un mot anglais On en garde Beaucoup De ces termes Anglo-Saxons Dans la géographie française C'est un nœud De communication Qui à la fois Reçoit les flux Et qui est chargé De les redistribuer Or le renforcement De ces principaux ports Aboutit à un dernier type D'espaces littoraux C'est l'émergence De façades maritimes On appelle façades maritimes Des portions du territoire Formées de ports principaux Et de ports secondaires Qui fonctionnent en continu Et qui fonctionnent en synergie On peut citer pour terminer Quelques façades maritimes Qui dominent le transport mondial Bien sûr Les littoraux Est asiatiques Dont les ports Dominent le commerce mondial Notamment Shanghai Singapour Qui sont les deux Premiers grands ports Mondiaux On peut aussi citer La façade du nord-est De l'Europe Qu'on appelle La Northern Range Vous voyez là aussi On garde le mot anglais Qui regroupe Les ports de la Manche Et les ports De la mer du nord Notamment Rotterdam Qui organise Les ports secondaires Autour de lui Rotterdam Qui est le premier Port européen Et puis on peut citer Des façades maritimes Un petit peu plus secondaires Les façades atlantiques Et pacifiques Des Etats-Unis Par exemple Alors n'oublions pas Que ces façades maritimes Et que ces ports S'adoscent à ce qu'on appelle Des arrière-pays C'est-à-dire Des régions Qui sont sous L'influence de ces ports De manière économique Bien entendu Et c'est dans ces Arrière-pays-là Qu'on appelle aussi Interland Si on veut garder Encore le mot Anglais Que le port Va redistribuer Les flux Soit les conteneurs Par camion Soit par voie ferrée Voilà C'est la fin De cette leçon De cette vidéo Vous pouvez Vous abonner Pour ne pas manquer Les vidéos de cours Je fais aussi Beaucoup de Vous le savez De vidéos De méthodes De corriger Également Et puis Vous pouvez Bien sûr Laissez un commentaire Merci d'avoir regardé cette vidéo